Alors c'est une session un petit peu recomposée, reconstituée, mais qui va nous emmener sur les questions de droits sociaux, de droits civiques et de la violence coloniale autour de ces aspects. Avec, pour commencer, monsieur Omar Gueye, qui nous vient de l'université Cheikh Antalliop de Dakar et qui va nous emmener auprès des cheminots, ce groupe particulièrement emblématique des questions coloniales. Bonjour. Donc, j'ai parlé du massacre des cheminots de Tieste de septembre 1938. Tout ce que j'ai exprimé un vœu, c'est que le massacre des cheminots soit traité aussi comme celui de Tiaroy, par exemple. Parce qu'on oublie souvent que six ans avant le massacre de Tiaroy, il y en a eu un autre. Donc, c'était en septembre 1938 avec les cheminots de Tieste et c'était dans un contexte bien particulier, un contexte de veille de seconde guerre mondiale, un contexte de crise économique mondiale, un contexte aussi où, en France, il y avait le régime du front populaire qui était relativement controversé avec toutes les contradictions que cela avait générées. Donc, de sorte que nous sommes passés des mêmes problématiques entre 1944 et 1938 et surtout au niveau des questions sémantiques, il faut s'interroger sur la nature de ces confrontations. Donc, j'en ai recensé quelques termes. Est-ce qu'il faut les appeler massacres ? Tuerie, insurrection, jacquerie, rébellion, tragédie ou bien tout simplement des opérations de maintien de l'ordre ? Donc, ça, c'est souvent le prétexte qui a été utilisé pour parler de ces massacres. Quand on a parlé de Tiaroy ce matin aussi, c'était simplement aussi pour dire que c'était des rebelles, quelque part, qu'il fallait à l'ordre. Donc, de quel ordre ? Mais de façon générale, on retient l'ordre colonial. Et souvent, à l'usine de ces actions, nous avons des rapports qui sont tout à fait tendancieux. Donc, c'est un peu ce qui fait l'objet de notre présence ici pour parler. On a beaucoup parlé de restitution, on a beaucoup parlé de conservation, on a parlé de droits, etc. Mais tout concerne la nature de l'information, donc qui est contenue dans ces archives. Pourquoi on ne veut pas les communiquer ? Pourquoi elles ne sont pas disponibles ? Et quand c'est disponible, pourquoi on limite l'accès, etc. Donc, quelles sont les raisons d'Etat, les secrets à conserver, s'il faut protéger des gens, s'il faut protéger des institutions ? Parce qu'hier, on a parlé, je crois, c'est avec Sabrina, de la nécessité de protéger l'honneur des officiers qui, eux-mêmes, dirigeaient ces massacres. Et en même temps, aussi, je reviens sur les aspects qui ont été discutés hier sur l'aspect éthique, donc de l'approche que nous avons par rapport à ces événements. Mais aussi, nous avons aussi l'approche épistémologique, n'est-ce pas ? Donc, où s'arrête l'un, où s'arrête l'autre ? Donc, pour Tiare, on a parlé de falsifier ou de dénaturer, mais pour 38, c'est beaucoup plus que falsifier et dénaturer, mais il s'agit tout simplement d'oublier. Parce que si on va, par exemple, dans la ville de Thiesse, où j'ai eu affaire, c'est une partie de ma thèse et aussi de mon livre, pratiquement, il n'y a presque personne pour se souvenir de ça. Et aussi, c'est comme s'il y avait une sorte d'entreprise, d'entreprise d'effacement de cette histoire. Donc, je vais y arriver tout à l'heure pour voir un peu pourquoi il est urgent de revenir à ces histoires. Et heureusement, nous avons la fiction, comme je l'ai dit ce matin, qui comble ce vide qui existe, là où les historiens ont failli quelque part. Et nous devons cela à un néné célèbre, dont le nom est revenu beaucoup de fois ici dans cette salle, c'est Ousmane Semben, qu'on connaît comme cinéaste, mais aussi qui est connu comme écrivain. Et donc, il y a son ouvre à célèbre, Les bouts de bois de Dieu. Et dans Les bouts de bois de Dieu, Semben parle de la grève des cheminots de 1947. Donc, ce livre a été tellement célèbre parce que c'est un livre que nous étudions, nous, en littérature au lycée. Donc, dans un chapitre qu'on appelle Révolte et engagement. Et ça a presque formaté tous les jeunes sénégalais, donc, à partir d'un certain âge. Donc, on a grandi avec Semben, on a grandi avec l'idée de tous ces noms qu'il a utilisés, les Ibrahima Bakayoko, où il faisait les combinaisons entre les noms du principal dirigeant Ibrahima Sarr et Bakayoko, un nom qui sonnait soudanais, etc., pour montrer un peu comment c'est un mouvement qui avait fédéré tous ces groupes de l'Afrique. Donc, tout le monde se retrouvait dans... Mais en même temps, il fait une fiction. Parce que dans son livre, il combine à la fois aussi bien les événements de 1947 qui relatent, c'est la grève des cheminots, donc, qui a duré 5 mois et 10 jours, donc, c'est l'une des grèves les plus longues de l'histoire, donc, qui avait été soutenue par la CGT et par presque tous les groupes qui ont soutenu ces actions de lutte. Mais en même temps aussi, dans sa fiction romanesque, il utilise des faits qui sont relatés en 1938, c'est-à-dire la tuerie qui a existé à Thies, dont je vais parler tout à l'heure, donc, pour en faire sa fiction romanesque. Et surtout, en même temps, qu'il rend en tant qu'écrivain, il rend en tant qu'artiste, quelque part, pour moi, donc, ici, il a bien vendu son image, il a bien vendu... Si c'était un film, je l'ai dit qu'il avait fait un très bon scénario. Mais par rapport à la vérité historique, donc, nous savons où il a puisé ces faits pour en faire une compilation vendable. Donc, maintenant, la question est de savoir comment replacer tout cela comme un puzzle, mettre chaque pièce à sa place. Et ça pose en même temps la question des sources, parce que, pour la plupart du temps, pour ce dont je vais parler tout à l'heure, les archives, donc, on en revient à la question des archives, n'ont pas toujours été disponibles. Et même si elles sont disponibles, on va voir, comme dans tout cas de massacre, il y a la question du bilan qui se pose. Combien de personnes ont été tuées ? Et là encore, le mystère reste entier. Donc, nous avons évidemment les chiffres qui ont été donnés officiellement. Et on sait que ce sont des chiffres qui répondent aux mêmes normes que ceux de Tchareil, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la question des choses se pose. Même si les archives sont ouvertes, donc, c'est partiel. Et aussi, c'est une information, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'est pas tout ce qu'on dit dans les archives que tout ce qu'on dit dans les archives est vrai. Et c'est ça le mérite de Sembène, donc, d'avoir fait, dans une fresque romanesque, rendu compte d'un fait historique. Donc, la question est de savoir quelle est la limite entre l'affichement romanesque et la réalité historique. Et on voit, par exemple, dans le cadre de ce témoignage, cette grève dont on a parlé en 1938, pratiquement, il n'y a presque plus personne qui a vécu cette grève. Et ça, c'est une image qui date de 1964. Et la personne que vous voyez, donc, avec le chapeau, c'était le jeune homme qui avait dirigé la grève de 1938. Donc, là, un journaliste l'a retrouvé. Donc, il était dans un médium d'État, Montmartre Sénibeng. Et c'est particulièrement à eux qu'on doit une première connaissance véritable du mouvement. Donc, c'est un premier témoignage. Donc, vous verrez. Et ils sont tous disparus aujourd'hui et on s'en réfère encore à eux. Donc, là, je vous propose des images presque inédites. Donc, que j'ai retrouvées quelque part dans les archives. Ce matin, on a parlé de la santé des archivistes, mais aussi, il faut penser à la santé des chercheurs. Parce que c'est beaucoup de poussière. Donc, là où je les ai trouvées, c'est inimaginable d'y entrer. Et il fallait trouver aussi l'appareil pour lire. Donc, voilà. Mais l'avantage, c'est ça. C'est un peu aussi une dégêteté du métier de chercheur. Donc, ça, ce sont des images particulièrement... Parce que je n'avais pas d'image de cher Diak. Même les cheminots ne pouvaient pas mettre un nom sur son visage. Donc, nous avons ici la fiction romanex qui fait une compilation entre plusieurs... événements qui ne sont pas passés en même temps. Donc, c'est plusieurs anachronismes dans notre langage d'historien. Mais c'est compréhensible parce que Semben ne fait pas un livre d'histoire. Il fait son roman. Par exemple, on peut voir dans son livre, il parle de la marche des femmes. C'est un épisode qui n'est pas clairement célèbre. Mais la marche des femmes n'existe dans aucune archive. Mais on sait que les événements qu'il traite, donc les manifestations et la répression, coïncident avec ce qui s'est passé en 1938. Et aussi, en même temps, il y avait une marche des femmes qui s'était passée à Côte d'Ivoire, à Grabassam. Donc, il fait une sorte de compilation formidable. N'est-ce pas ? Et en même temps, j'ai retrouvé, donc ça, c'est dans des années de... Bon, quand je faisais des recherches, dans les années 90, une femme qui s'appelait Khadija, qui était à l'époque, qui vendait des cacahuètes devant la région des chemins de fer. Donc, il voyait tout le monde passer. Donc, il était témoigné de tous les événements qui se passaient. Et de fait, naturellement, elle était un allié des cheminots. Donc, nécessairement, quand ses clients étaient en grève, étaient en confrontation, il était de leur partie. Et elle nous raconte que, oui, c'était elle qui donnait des pierres aux manifestants. Parce que, dans ces confrontations, c'était des pierres contre des chars et des mitrailleuses. Donc, c'était ça le rapport de force. Donc, mais elle, on verra tout à l'heure le rôle que ces femmes ont joué. Et quand je parle d'oubli, vous voyez cette image que vous avez là ? Tous ceux qui connaissent la ville de Thiesse, ou si vous allez, par exemple, vous avez ici une statue, n'est-ce pas ? Avec un train, et voilà. Et ça, c'est devant, ça, c'est dans l'espace où s'étaient passés les affrontements, où les cheminots ont été tués. Mais à la place de cette statue que vous avez, il y avait une stèle. Une stèle commémorative où on avait inscrit les noms de toutes les victimes connues. Mais une société s'est installée, a pris la place de la régie qu'on a vendue, privatisée, qui s'appelle Transrail. Et quand Transrail est venu, Transrail a remplacé sa statue par la stèle. Donc, si vous connaissiez cette zone et si vous connaissez cette histoire, donc là, vous êtes nécessairement choqués. C'est comme ça qu'on a effacé plus ou moins la mémoire de ces cheminots. Et le pire, c'est que personne n'ait réagi. La première fois que j'ai vu ça, je me rappelle bien, c'était... J'étais un peu hors de moi, quelque part. C'était au propre comme au figuré. Et j'ai tout de suite fait un article. Donc, 70 ans après. Et ça correspondait à un 27 septembre, c'est-à-dire le jour des manifestations. Et effectivement, j'ai envoyé le papier à toute la presse dans mon pays, le Sénégal. Bon, ce qui s'est passé, je le sais après, parce que nos anciens étudiants sont devenus des journalistes. On connaît un peu les rédactions. Mais il y avait une certaine frilosité. Les gens ne voulaient pas faire passer cet article. Parce que justement, je parlais de Transrail. Ils ont dit, oui, bon, comme fonctionne la presse au Sénégal, on a besoin des publicités, etc., 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 etc. Donc, Transrail peut... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas changer les thèmes de l'art ? Je dis non, il ne change rien. Je l'ai pensé comme ça, je le fais. Si vous voulez, vous publiez. Heureusement, il y a des gens qui sont assez courageux et qui font leur travail, comme Armel, et qui ont fait la publication. Donc, c'est passé à Sud, un journal. Donc, Africa a repris. Et ça s'est retrouvé dans le net. Voilà. Et à partir de ce moment, j'ai eu des feedbacks. Bon, j'ai dit, voilà, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et je l'ai dit. Donc, pour dire qu'en fait, quand je parlais de 38, les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé en 38 ? On pensait que c'était la grève, c'était en 1947. J'ai dit, justement, parce que vous avez lu Saint-Benn. N'est-ce pas ? Mais en 38, effectivement, il y avait vraiment les événements fondateurs de ce qui était la marche de l'organisation syndicale dans ce pays, la marche vers les libertés. Mais malheureusement, c'était une période qui a été diluée par toutes ces confrontations au niveau du Front populaire, des contradictions d'avant-guerre. On était en septembre 1938, c'est la veille de la guerre, et tous les problèmes qu'il y avait avec la 4e République en France, n'est-ce pas ? Etc. Donc, il y a tous ces aspects qui faisaient que, donc, plus ou moins, même en France, il y a eu des conséquences, parce que le gouvernement du Front populaire va chuter après. Le gouverneur général, Marcel de Copé, va être remplacé à la suite de ça. Donc, il fallait une stratégie de camouflage. Donc, voilà un peu... Aujourd'hui, si vous allez à Thies, c'est cette image que vous avez. Et voilà, là où cela s'est passé. C'était ça avant la statue. Donc, vous avez ici la cité Balabé et la régie, donc, qui étaient ça, c'est l'image originale. Donc, je l'ai appelée ici le lieu du crime. Donc, c'est là où les manifestations s'étaient passées. Donc, ici, en plus de ce que Sabrina disait hier, falsifié, dénaturé, mais aussi, il y a la volonté d'effacer, la volonté d'oubli. Donc, n'est-ce pas ? Et la tuerie, en quelque sorte, donc, j'ai dit la tuerie en quelques mots, en quoi ça consistait ? C'était une grève des cheminots. Mais quand on dit cheminots ici, il ne s'agissait pas à proprement parler des cheminots formels dans des syndicats. C'était des auxiliaires et des journaliers. Mais ces auxiliaires et ces journaliers ont été représentés 80 % de la régie, c'est-à-dire de la presque totalité du personnel, avec un statut précaire, c'est-à-dire de laisser pour compte du système. Et ce qu'ils ont demandé, c'était très simple. C'était une revendication de salaire, parce qu'effectivement, c'était des auxiliaires et des journalistes, c'est-à-dire au niveau le plus bas. Mais aussi, en même temps, ils ont demandé la reconnaissance de leur statut, c'est-à-dire la création d'une association professionnelle, même pas de syndicats. Parce que la loi syndicale, à l'époque, avec les lois sociales du Front populaire, permettait seulement à ceux qui savaient lire et écrire le français ou qui avaient un certificat d'étude de se syndiquer. Ça veut dire qui ? Donc c'est une très infime partie de la population qui peut donc réclamer une association professionnelle. Et maintenant, le jour où ils ont décidé d'aller dans cette grève, et tout de suite, la réaction de l'administration, c'était d'affecter la personne qui s'occupait de cette organisation. C'était Cheikh Diak, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à côté de ces gens, il y avait un syndicat formel, donc qui représentait théoriquement, donc entre les 20% restants, parce que dans les 20% restants, il y a le syndicat africain, mais il y a aussi le syndicat des Européens. N'est-ce pas ? Mais maintenant, avec le syndicat des Européens. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que c'est une sorte de... Tout de suite, on voit un auxiliaire qui a toute cette puissance, qui maîtrise 80% de la régie. Et c'était ça, la question. Et on a décidé de l'affecter à Gossas. C'est une ville de l'intérêt. Et c'est ce contre quoi ils ont décidé de manifester. Et dans ces cas pareils, c'est toujours... On envoie la troupe. La troupe, c'est-à-dire, bon, voyez, comme vous savez, et tout de suite, ils ont tiré. Et le bilan est controversé. Ici, on a officiellement 8 et 90 morts, officiellement. Mais officieusement, on dit qu'il y a plus de 113, mais on ne sait pas pour les blesser, parce qu'en général, il y a des gens qui sont blessés, mais qui rentrent, qui ne viennent pas se faire signaler. Et ça, c'est la fausse. C'est là où les cheminots faisaient d'habitude leur réunion. Donc là, vous avez la photo de Cheikh Diak. Et lui-même, il raconte. Donc ça, c'est quand il était le jeune homme que vous avez là-bas à gauche. Et là, c'est au moment de son témoignage. Ça, c'est 1938 et 1964. Cheikh Diak lui-même raconte que quand il y a eu la crise, maintenant, on a tiré sur les cheminots. Toutes les populations sont venues en solidarité pour les cheminots. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, aussitôt, il y a eu une peur. Et on est parti chercher Cheikh Diak pour négocier le retour. Cheikh Diak lui-même qui raconte que on est parti le chercher à Gossas, un jeune auxiliaire, mais il était comme un président de la République quand il venait. Donc il y avait les escorts, il y avait le gouverneur. Tout le monde l'attendait. On attendait qu'il prononce la levée du mot d'ordre. Et aussi, hier, on a parlé de Samori. Dans le cadre de ce qu'on appelle le code de l'indigénement, il y a une loi qu'on appelle l'internement administratif. Souvent, il s'agit de prendre la tête d'un mot ou de le décapiter pour l'amener en déportation. Mais pour lui, c'était un peu plus souple. On lui a proposé de devenir un chef de canton en Badad. Donc c'est comme ça qu'on l'a éliminé de ce syndicat. On a étouffé cette force naissante. Et il est mort. Par exemple, regardez un peu tout ce qui entoure son lieu de résidence. Donc dans une extrême paupérisation, une extrême pauvreté. Donc on a ici toujours, comme d'habitude, beaucoup d'ingérences politiques qui ont été faites dans cette crise. Parce que quand on a eu peur, on a appelé les marabouts. Donc pour leur demander de parler à ces gens, il y a l'ingérence politique. Le député de l'époque, Ngalan Ndjouf, lui-même est intervenu parce qu'il était en compétition avec Lamine Gueye. Donc il fallait maîtriser cette masse. Donc nous sommes dans le contexte de 1938, dans le contexte de compétition. Et aussi au niveau du gouvernement Santa, c'est le Front populaire qui avait des problèmes en France. Et maintenant, son régime est affaibli, des coûts qui venaient au niveau de la colonie. Et Ngalan Ndjouf est là. Et l'autre, j'ai tenu à mettre ça parce que c'est la seule photo, ce n'est même pas une photo, une photocopie des cartes diventées dans cette famille de Maneksek. C'est celui qui était, qui était un grand commerçant, qui a mis à sa disposition tous ses entrepôts de nourriture à la disposition des cheminots pour combattre l'administration coloniale. Et lui-même, il a été ruiné à partir de cette grève. Donc c'était un peu une sorte de, je ne sais pas, rembien des bois de notre temps. N'est-ce pas ? Et voilà, donc ce sont les... Marcel de Copé, c'est le gouverneur général du Front populaire lui-même qui a été victime de cette grève. Et à côté, maintenant, il y a l'action des femmes. Donc je vais aller beaucoup plus rapidement. Donc les femmes qui étaient à côté des grévistes, qui les ont soutenues et qui ont joué un rôle, et ça c'est une tradition chez les cheminots parce que non seulement les femmes, elles étaient à côté des grévistes, mais aussi quand les hommes étaient en grève, ils tenaient les familles. Et dans les confrontations, elles étaient là à donner des pierres, mais aussi à secourir les victimes. Et il y a beaucoup qui ont lié leur nom à cette histoire. Par exemple, ici, un des blessés, qui dit une femme se trouvait à côté de moi, Elmeda et Marcha Estra, dans une concession où on me donnait à boire. Je tombais bientôt. Et ça, c'est un des rescapés, Diaminti, qu'on a retrouvé aussi et qui est toujours... Ça, c'est en 1938. Donc vous voyez un peu les vissudes de la vie, comment il est... Voilà. Donc comment devient un cheminot auxiliaire à l'époque ? Comment vieillit un cheminot ? N'est-ce pas ? Et encore, il n'était pas aussi vieux. Donc devant sa concession, il était à peine debout. N'est-ce pas ? Et là, c'est lors de la visite de Cheikh Diak, donc il est rendez-vous avec le journaliste. Parce qu'en moment, Sénibeng est parti, il a profité de la venue de Cheikh Diak. C'est la seule interview qu'on lui connaît. Donc il en a profité pour aller voir les quelques rescapés qui existaient à cette époque. Donc il y a Djémédi, il y a un autre qui est là. Donc c'est les deux seuls qu'on a retrouvés en 1964 déjà. Donc imaginez en 2014, donc c'est ce qui reste de cette histoire. Donc vous voyez ici apparemment l'émotion à partir de ce qui s'est passé. Et il y a des femmes célèbres avec cette grève. Il y a une certaine Tata Soukou qu'on connaît avec le théâtre, par exemple, qui a réhabilité ce personnage, qui dit, j'ai fait ce que n'importe quelle femme aurait fait. J'ai donné à boire à un nommé Antoine Mendyk, deux de ses camarades à mon air. Il avait été blessé, je crois, au ventre. Après sa guérison, il est venu plusieurs fois me voir et m'a gardé une grande amitié. Donc c'est des liens qui naissent. Il dit, concernant la passage, bien sûr, comme bon nombre de femmes du quartier, j'ai aidé les grévistes. Donc voilà Tata Soukou. Donc c'est toujours une image de 64. Et dans la visite avec Cherdiak, qui l'a accompagnée dans sa... Et là encore, c'est Cherdiak et Montmartienni qui fouillent les archives. N'est-ce pas ? Donc, nous avons ici un mouvement qui s'est passé dans un contexte bien déterminé, dans un contexte d'indigénat, qui va disparaître à partir de 1946. qui va disparaître à partir de 1946. Et ensuite, nous avons un contexte d'agitation sociale qui va être freiné. Rappelez-vous, aussitôt avec le déclenchement de la guerre, c'est le régime de Vichy qui va supprimer toutes les libertés individuelles, les libertés politiques, les libertés d'association qui font qu'on va retourner dans une autre phase extrêmement dure qui va se terminer seulement à partir de 1943. Donc, nous avons ici un événement qui, avec ces controverses et avec ces mystères aussi, qu'on va percer. Et je rêve, avec nos aînés qui sont là, qu'un jour, comme pour 1944, on fasse un film sur 1938. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que le pauvre Marcel de Copé n'a vraiment pas eu de chance avec ses affectations, avec les chemins de fer, puisque c'est lui qu'on a retrouvé en 1947 à Madagascar. avec de grosses difficultés, justement, sur la ligne de chemin de fer dans la rébellion. Je laisse la place maintenant à Simon Merveille, qui va nous emmener, cette fois, vers Djibouti, et donc les limites de l'océan Indien. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Merci à Armel et à tous les organisateurs pour ce colloque sur la question des massacres coloniaux, qui, effectivement, il n'y a pas que Thiaroy, comme on le disait ce matin, la question de la violence est intrinsèque à la colonisation. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un événement particulier, un petit massacre, entre guillemets, qui s'est déroulé en 1943 en Côte française des Somalies. Et surtout, qu'est-ce que ce massacre nous apprend et qu'est-ce qu'il nous montre, qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire djiboutienne et qu'est-ce qu'il peut nous montrer sur la société djiboutienne ? Avant de vous en parler du massacre lui-même, je vais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel nous nous situons, parce que je crois que l'histoire de Djibouti est assez peu connue. Donc, Djibouti, vous avez ici une carte du début des années 60. Elle était une colonie française créée par la marine en 1884. La première installation a eu lieu à Obok, dans le nord du golfe de Tadjura, pour disposer d'un point de ravitaillement de la marine impériale vers l'Indochine et Madagascar. Cette première installation, donc à Obok, est remplacée par une installation à Djibouti une dizaine d'années plus tard. Mais c'est la création d'un chemin de fer construit entre 1897 et 1917 entre Djibouti et Addis Abeba en Éthiopie, qui va réellement créer la colonie. Elle entraîne une occupation militaire de la partie sud-est du territoire, celle autour du chemin de fer. On voit le trajet entre Djibouti et Alissabie. C'est dans le cadre de la réalisation de la construction du chemin de fer, puis de son exploitation. Cette première conquête est réalisée par une milice privée, celle de l'organisme qui s'occupe de la construction du chemin de fer, la compagnie ferroviaire. Elle se déroule, les archives nous en donnent de nombreuses traces d'exaction sur les groupes pastoraux qui occupaient la zone, qui étaient identifiées comme Somalie à l'époque. Dans les archives, on trouve notamment des vols de bétail. Des vols de bétail entraînent les attaques des chantiers par les groupes à qui on a volé le bétail. Ces attaques de chantier sont suivies de représailles. Les représailles, c'est la destruction des campements, les viols des femmes, les assassinats des hommes. Ces pratiques sont très rapidement dénoncées par les autorités coloniales. En juillet 1900, un fort est installé à Alissabier. et c'est une autorité militaire publique qui prend en charge la sécurité de la partie ligne située sur le territoire. Donc, une milice, ce qu'on appelait une milice indigène rurale est créée à l'époque. En dehors de ce qu'on appelle le territoire ferroviaire et un petit poste qui est maintenu à Obok durant toute la période coloniale, l'ensemble de ce qui est aujourd'hui le territoire de la République de Djibouti ne fait l'objet d'aucune occupation militaire pendant une bonne trentaine d'années. Ce n'est qu'à partir de 1927 qu'une politique d'exploration et de conquête d'occupation du territoire est mise en oeuvre. Elle est dirigée en partie vers le nord et surtout vers l'ouest du territoire, en direction d'un sultanat qui commence dans l'ouest du territoire qui s'appelait La Houssa. En août 1927, en profitant de la mort du sultan de Tajoura, donc au nord du Golfe, un commandant de cercle est installé par les autorités administratives à Tajoura. Les institutions autochtones sont très rapidement bousculées. Deux miliciens sont tués dans des conditions peu claires. Le successeur du sultan, le successeur désigné du sultan, est alors exilé, enfin, dans le cadre du régime de l'indigénat, il est exilé à Madagascar et le nouveau sultan, son remplaçant, est choisi directement par les autorités françaises. Vers l'ouest, à partir de décembre 1927, une expédition militaire commence à explorer le territoire et un poste militaire est créé à Dikil en mars 1928. On voit Dikil sur la carte. Là aussi, l'organisation politique locale est profondément modifiée lorsqu'en mars 1930, des affrontements se déroulent dans l'intérieur du territoire qui impliquent des personnes qualifiées de sujets français qui relèveraient du sultanat local, ce que les autorités coloniales appellent le sultanat. Ce n'est pas le terme en langue vériculaire. Donc, sont accusés de meurtre et des punitions collectives sont mises en oeuvre. Ces punitions collectives, toujours, on les connaît, c'est les incendies de campement, des séquestres de troupeaux et en août 1930, finalement, le sultanat est supprimé. Son titulaire et ce qu'ils ont appelé le vizir sont eux aussi envoyés à Madagascar. Pour soutenir cette occupation, un peloton méhariste sous autorité civile mais encadré par des officiers d'infanterie coloniale est constitué. Sa troupe est composée de recrues locales distinctes des tirailleurs somaliers. Donc, ces troupes progressent lentement, assez lentement, vers le nord-ouest en construisant petit à petit des postes et des routes. Et le lac Abbé, par exemple, là, à l'ouest, est atteint vers 1930. Le 17 janvier 1935, l'élève administrateur de l'école coloniale Albert Bernard est tué, les sources coloniales disent assassinées, bien sûr, et tué au sud du lac Abbé en compagnie d'une vingtaine de membres de miliciens en pourchassant ce que les sources françaises, et ça nous ramène à une intervention d'hier, appelle un important rezo venu de la Oussa. Cet événement qui est fondateur de l'appropriation territoriale de Djibouti marque le début de ce que j'appelle une guerre de conquête du territoire qui a deux objectifs, agrandir le territoire, d'une part, et identifier et contrôler les habitants d'autre part. En juin 1935, le cercle de Diquil devient un cercle militaire, tous les cercles de l'intérieur sont placés sous la direction d'officiers et la progression vers le nord-ouest s'accélère. Il y a une mission topographique, on réalise des cartes, etc. Les troupes françaises, qu'on appelle les pelotons méharistes, là aussi on se retrouve avec du vocabulaire qui vient de loin, passent de 50 hommes en 1930 à 100 en 1935, 200 hommes en 1937 et 600 hommes en 1941. Leurs principaux adversaires sont identifiés comme, on leur donne des noms, comme les houloutos, on les trouve si les sources disent holotos, auxquels s'ajoute parfois un deuxième groupe qu'on appelle les adalcatos. Ces deux groupes seraient capables de réunir, d'après les sources françaises, environ 400 hommes armés. Donc on est quand même face à des masses, alors bien évidemment pas très importantes, mais quand même non négligeables. À partir de 1938, l'Italie, qui a conquis l'Éthiopie en 1935-1936, commence à approcher des frontières du territoire et la frontière qui n'a jamais été délimitée, on a ce qu'on a appelé la guerre des postes entre la France et l'Italie qui se déroule dans cette région-là. C'est cette guerre-là qui, donc les postes français et italiens s'entremêlent sur le territoire et c'est cet épisode-là qui a été, qui a donné l'idée, enfin qui a donné, qui a inspiré Dino Buzatti pour son célèbre roman Le désert des tartares parce que les postes sont en face des uns des autres mais la guerre n'a jamais lieu. Avec la guerre, les Italiens se retirent, abandonnent le territoire et un des commandants du peloton méariste, le lieutenant Gori, écrit en 1940 qu'il va falloir inspirer la crainte par la menace et provoquer l'horreur par la répression pour pouvoir conserver le territoire. Donc là, on a ouvert les choses et à partir de ce moment-là vont se continuer tout un ensemble d'affrontements, d'escarmouches, beaucoup de prédations, donc des destructions de campements, des captures de bétail, des déplacements contraints de populations civiles. Les miliciens, la milice essaye de contrôler les circulations des nomades qui, entre autres, les caravanes de sel. À partir de 1942, le passage de la frontière est interdit aux caravanes. Les convois sont poursuivis, les bêtes capturées sont systématiquement saisies, entraînant de nouveaux combats, de nouvelles représailles, etc. L'ensemble de ces combats entre 1934 et 1943, selon les sources françaises, auraient causé 9 morts parmi les miliciens, c'est-à-dire les autochtones, les Africains de la troupe française, et 38 parmi, dans l'autre camp. Donc c'est dans cette situation-là de violence et d'affrontement que se situent les événements qui motivent cette intervention, qui sont le massacre des Kabobas. J'en ai deux sources principales, les comptes-rendus rédigés par les officiers français qui commandaient la troupe, et un récit écrit par des notables en 1946. Donc le 23 janvier 1943, le lieutenant Periquet, accompagné d'un sergent européen et de 7 gardes, tente d'opérer une saisie administrative de bétail, donc une capture, d'un groupe identifié comme étant les Kabobas, un groupe familial qui comprendrait une vingtaine d'adultes, à peu près, 10 hommes, 10 femmes, qui auraient bravé un interdit, il était dans un territoire où on lui aurait interdit d'aller. Arrivé au camp, donc à l'ouest de Tadjura, vers le Ghoda, les militaires saisissent un petit troupeau de bœufs, mais ils sont contraints de repartir bretouille, car, je cite, un essein de femmes armé de cailloux essayait de la paralyser. Le lendemain, assez vexé sans doute d'avoir été chassé comme ça, Periquet revient avec une troupe plus importante d'une bonne vingtaine d'hommes. Il brûle l'ensemble des tentes du campement et il capture 16 bœufs et 2 chameaux. Au cours du retour vers Tadjura, il est attaqué, en tout cas, il rencontre une résistance et un affrontement a lieu au cours duquel est blessé le sergent européen qui l'accompagnait, qui s'appelait Thiebo, et qui meurt le lendemain à arriver à Tadjura. Parmi les cabobas, d'après les Français, il y aurait eu un mort et deux blessés. Donc là, on est le 24 janvier. Le 27 janvier, le capitaine Koulet, qui commandait le cercle de Tadjura, estime, je cite, il ne faut plus hésiter, il faut faire une répression impitoyable. Il propose donc d'arroser la région intérieure par des bombes et de procéder ensuite à un ratissage du terrain pour détruire ce qui restera. En avril 1943, après de nombreux ratissages, les bombardements ont été refusés par les autorités, sont accompagnés de pillages, etc. quatre personnes décrites par Koulet comme ayant participé aux agressions, sont emprisonnées, dont trois identifiés comme cabobas. Afin d'organiser une reconstitution sur le territoire, une reconstitution, les prisonniers sont emmenés sur les lieux de l'affrontement. Je cite, pour plus de sécurité, l'escorte ne comprenait que des sous-officiers européens. Je cite toujours le rapport, les prisonniers tentaient de s'enfuir et l'escorte fit feu. Mohamed Arbahim et Abdallah Sehem furent tués nets. Mohamed Hussein, manqué d'abord, fut rejoint après une chasse de quelques minutes et également tué. Daoud Ali Ghiba, qui était le seul non-cabobas du groupe, seulement blessé, a pu s'enfuir. Le capitaine conclut que ces criminels n'ont fait que devancer le châtiment qui les attendait. Bien évidemment, c'est une corvée de bois pour reprendre un terme anachronique et un assassinat, clairement. Le capitaine le dit que de toute façon, il n'avait pas les moyens d'amener ses hommes devant un tribunal. Et donc, voilà, il a vraiment, c'est une vengeance. Parmi les suites de ces événements, la personne identifiée comme étant le chef des kabobas est condamnée à son tour à 10 ans d'emprisonnement administratif à Madagascar. 5 hommes, considérés comme étant kabobas aussi, sont condamnés à 10 ans de prison en 1943. En gros, il semblerait que la moitié des hommes adultes kabobas ont été tués dans ces affrontements et que les autres ont été emprisonnés. Le chef et les emprisonnés seront tous graciés en 1947. Les affrontements se poursuivent néanmoins avec les caravanes jusqu'à la fin de la guerre, coulée et relevée de son commandement, punie de 15 jours d'arrêt et renvoyée en Europe. La mort de Thiebaud a des conséquences politiques importantes puisqu'elle est le prétexte à ce qui a été l'extension maximale du territoire français puisque le lieutenant Gori, celui qui disait qu'il fallait terroriser les populations en 1940, occupe le poste de Afambo ou Badito sur cette carte en mars 1943. Ce poste, qui sera revendiqué par les autorités coloniales françaises, ne sera finalement évacué et rendu, si j'ose dire, à l'Éthiopie qu'en 1954 à la fin de la délimitation frontalière. Le capitaine Koulet quitte l'armée après la guerre. Il meurt en France vers Avignon au début des années 2000. Les lieutenants Periquet et Gori, qui sont devenus capitales ensuite, sont tués en Indochine. Donc, si on regarde la mémoire de ces massacres, ce massacre permet de mettre en évidence à l'intérieur de son contexte la violence de la conquête très tardive du territoire djiboutien. L'historiographie présente volontiers, habituellement, l'occupation djibouti comme étant une occupation pacifique. Je pense que le massacre des Kabobas permet de mettre en évidence que non, ça n'a pas été une conquête, ça n'a pas été une occupation strictement pacifique. Mais l'étude des traces qu'il a laissées et de ses mémoires permet aussi d'éclairer l'histoire djiboutienne contemporaine. La mort du sergent Thiebaud, la dernière mention que j'ai trouvée concernant la mort du sergent Thiebaud dans les archives françaises date de 1951. Elle reste cependant inscrite dans la mémoire coloniale puisque un ouvrage publié en 1971 par un Français qui a été fonctionnaire à Djibouti le mentionne encore et cet ouvrage a été republié, augmenté sous le titre d'Histoire de Djibouti en 1985. Donc c'est un livre qu'on trouve encore. Elle est encore aujourd'hui valorisée. Elle semble cependant oublier des militaires français. Je suis passé il y a toujours Djibouti qui était actuellement la plus importante base militaire française hors de métropole et j'y suis passé il n'y a pas très très longtemps et je suis allé discuter avec le sous-commandant de la base je crois et le chargé de communication qui n'en avait jamais entendu parler. Il n'y a pas de traces physiques de Thiebaud à Djibouti aujourd'hui. Il n'y a pas de commémoration et il n'y a pas de commémoration ni d'un côté ni de l'autre. Le massacre des Kabobah n'a jamais été mis en avant dans les discours nationalistes des années 1950-1970 et depuis l'indépendance du territoire en 1977 les choses n'ont pas changé. Il n'y a pas de rappel officiel de cet épisode. La seule mémoire officielle qu'on en ait c'est la place Albert Bernard donc le mort l'administrateur colonial mort au tout début des affrontements a dit qu'il cependant du côté des victimes on a quand même une trace on retrouve cette trace donc j'ai mentionné tout à l'heure de cette lettre en 1946 de Notable Affare qualifié d'Affare qui raconte l'affaire alors malheureusement on n'a pas la lettre originale on en a que des réécritures dans une demande de réhabilitation et d'amnistie des personnes qui ont été emprisonnées d'ailleurs elles sont effectivement amnistiées un an après les archives les archives n'indiquent pas s'il y a un lien entre les deux événements ça va j'ai arrivé merci cependant le massacre est resté dans les mémoires des habitants de cette région-là du nord de Djibouti il est toujours il est toujours on peut le solliciter c'est-à-dire que si on interroge des habitants il revient il sort des récits circulent ils insistent en particulier sur la violence du capitaine Koulet sur sa connaissance de la langue à phare et sur l'extrême dureté des conditions dans lesquelles ont eu lieu des conditions d'emprisonnement ce massacre est encore rappelé en 1998 par un leader politique djiboutien qui s'appelait Ahmed Dini qui était alors un opposant dans l'opposition et qui dans un livre d'entretien dans un livre de mémoire enfin quelque part un livre de mémoire mentionne ce massacre alors si on essaie de décrypter un peu comment il nous informe sur la société djiboutienne on peut constater que ces affrontements entre 1935 et 1945 ont concerné d'une part l'armée française enfin des troupes civiles françaises enfin bon sous commandement militaire et concerné de l'autre côté des groupes qui étaient identifiés à l'époque comme Afar de 1958 à 1977 des dirigeants politiques qui revendiquaient cette identité Afar aussi ont été au pouvoir en côte française des Somalies puis au territoire français des Afar et des Issa sans jamais mettre en avant la mémoire de ces événements depuis l'indépendance l'identité Afar est revendiquée par d'une part les opposants politiques aujourd'hui un opposant politique à Djibouti enfin jusqu'à 2012 ça a un petit peu changé très récemment était un Afar quand on était un opposant politique on se définissait aussi comme Afar qui dénonçait un gouvernement qualifié de Issa que par il y a aussi toujours des Afars au gouvernement le premier ministre est Afar depuis l'indépendance du territoire enfin qualifié comme ça donc ce sont aujourd'hui des groupes identifiés à l'opposition qui mobilisent la mémoire du massacre des Kabobas c'est peut-être une des explications de son oubli officiel mais néanmoins elle s'inscrit dans une représentation de la société djiboutienne entre Afar et Issa qui se construit après la seconde guerre mondiale et que la vie politique se construit autour de ça élaborée par l'administration coloniale et qui est toujours maintenue de nos jours qui oppose donc les Afars du nord et de l'ouest à des Issa au sud et qui ignorent complètement les autres habitants de ce territoire qui ne participent pas de ce schéma donc le massacre des Kabobas même s'il est de faible ampleur numérique on est aussi sur des populations il n'y a pas beaucoup d'habitants à Djibouti à cette époque là il permet de mettre en évidence bien évidemment la violence de la conquête du territoire djiboutien qui est présentée par l'historiographie comme pacifique par ailleurs sa mémoire reproduit les caractéristiques de la construction d'une représentation binaire de la société djiboutienne qui se développe à partir des années 1930 et structure encore aujourd'hui la vie politique du pays et comme le disait comme on en le disait par hier ça nous permet d'aller interroger la question du projet politique qui se cache derrière les massacres je vous remercie merci beaucoup pour cette communication avec cette perspective sur les questions identitaires et le lien entre la période coloniale et la période actuelle qui est particulièrement intéressante je laisse la parole maintenant à monsieur Isufou Alium de l'université de Yaoundé merci monsieur le président Idrissou Alium bon c'est pas Isufou bon mais c'est pas grave bien donc voilà je pense que en rapport avec le thème du colloque c'est un c'est une présentation qui en réalité va évoquer certes une mémoire occultée c'est une mémoire errante comme je l'ai qualifiée mais en écoutant bien entendu l'intervention de Catherine Coquery-Vidrovitch hier je me suis dit peut-être que si on s'était concerté je pouvais peut-être parler du Cameroun dans le dispositif français en Afrique équatoriale française bon mais comme elle l'a si bien dit elle a bien entamé effectivement historiquement elle a campé en rapport avec les répressions au niveau de l'Ubanguichari certes notre borne chronologique supérieure est pratiquement la même notamment en 1932 avec la répression et l'extinction de ce qu'on a qualifié la résistance de Carnot bon soit dit en passant comme ça je pourrais quand même remercier Armelle effectivement de m'avoir associé à ce colloque et de m'avoir permis effectivement d'être là Armelle mais aussi sapin apparente donc mon intervention porte essentiellement sur les révoltes et répression des Laka et Baya au Cameroun septentrional sous régime français 1923 1932 je qualifie cela d'une mémoire errente bon mais du moment où il est question effectivement des archives il est question de voir comment est-ce que le langage des archives pourrait être non seulement non pas éclairé mais pourrait être critiqué pourrait effectivement être analysé je souhaite que nous commencions par un certain nombre d'extraits le premier c'est celui de Gentil qui était chef de la subdivision de Betare Oia notamment du côté du Cameroun et qui disait ceci vous avez dû savoir que les Baya je cite vous avez dû savoir que les Baya du Congo faisaient encore de l'heure voici à ce sujet des renseignements qu'il est assez difficile de fournir officiellement car l'AEF a pour principe de nier tout soulèvement et de ne parler des révoltes qu'en plaisantant donc là le décor est planté effectivement en rapport avec un certain nombre de soulèvements en rapport avec cette partie que la France administre depuis fort longtemps et là comme l'a dit effectivement Omar Gueye il y a toute une littérature en rapport avec ces situations en période coloniale bien entendu on a parlé effectivement d'insurgés de rebelles d'insoumis de fauteurs de troubles d'agitateurs de dissidents donc il y a toute une littérature il y a toute une expression en rapport avec le qualificatif qu'on pouvait effectivement accoler à ces soulèvements à ces mouvements si nous continuons toujours en rapport avec les archives qui nous donnent une certaine indication encore une fois avec Gentil là il dit je cite ces braves officiers il parle effectivement de la soldatesse coloniale disons effectivement des officiers qui étaient sous la bannière française que ces braves officiers n'envisagent l'administration que sous la forme d'une colonne d'une ou deux compagnons de tirailleurs circulant dans le pays et apportant la paix à coup de fusil donc là aussi effectivement on voit très très clairement qu'en rapport avec cette partie de l'Afrique l'idée en réalité d'administration était associée à une certaine répression et là Catherine l'a dit hier c'était une zone qui était complètement abandonnée qui n'était pas relativement administrée au mieux qui n'était pas tenue et là on comprend effectivement qu'il y avait un certain nombre de contraintes liées à ce vaste territoire qui n'avait pas de route qui n'avait absolument pas d'infrastructure et qui faisait en sorte qu'on avait imposé un certain nombre de conditions extrêmement dures notamment le portage en rapport avec l'extraction du latex comme l'a dit Catherine hier donc ce sont des éléments qui font en sorte en réalité qu'en rapport avec cette partie de l'Afrique aussi nous avons un certain nombre d'éléments qu'il va falloir analyser mais qui donnent aussi une certaine indication claire par rapport aux situations ultérieures qui vont survenir et Lefebvre chef de circonscription d'un gaoundéré nous donne aussi là parce que là aussi il y a un antagonisme franco-français quand on voit effectivement comment est-ce que cette situation-là est gérée d'un côté vous avez un certain nombre d'administrateurs en AEF qui voulaient absolument faire porter le chapeau à un certain nombre d'administrateurs au Cameroun mais de l'autre côté aussi vous avez effectivement un certain nombre de discours qui sont tenus en rapport avec les administrateurs de l'AEF et là Lefebvre le dit clairement chez nos voisins de l'AEF je cite les miliciens sont un désastre pire que les sauterelles donc là aussi ça donne une indication par rapport à l'administration de cette partie-là mais je pense que l'idée très très clairement ici c'est que il y a un certain nombre de contraintes effectivement liées aux archives qu'il va falloir déficeller qu'il va falloir dépouiller et là il y a une contrainte matérielle forte qui est contenue dans cette citation encore du chef de circonscription de Batoury qui répondait à la lettre du commissaire de la République au Cameroun sous régime français relative effectivement aux agitateurs de Ras Baya il disait ceci je cite il est absolument impossible de fournir les renseignements demandés par le lieutenant gouverneur de Lubanguishari selon les indications fournies par mon prédécesseur toute la documentation relative aux troubles et aux opérations effectuées en pays d'Ibaïa aurait été emportée par monsieur l'administration des colonies doux alors chef de cette circonscription et remise directement au chef du bureau des affaires politiques au début de l'année 1929 je regrette vivement de faire cette réponse purement négative mais les modifications territoriales jointes à un non-sens de classement qui est général chez les administrateurs de Brousse ont rendu impossible toute recherche d'archives et la fourniture de tout renseignement dès le premier changement de personne et il continue en disant je me propose de reprendre entièrement les archives de cette circonscription qui constitue un facteur de désordre et d'incohérence et de fatigue pour le personnel donc là nous avons effectivement une indication claire qu'en rapport avec les données qu'il était extrêmement délicat non seulement de les reconstituer mais encore une fois comme a dit Omar Gay le problème de la donnée quantitative en rapport avec ces massacres là donc il fallait impérativement s'en tenir non seulement à un hiatus c'est-à-dire à un vide en rapport avec cette production archivistique mais on peut quand même contourner cela notamment avec un certain nombre de ressources bibliographiques et en rapport avec ces ressources là certes il y a eu un certain nombre de synthèses Catherine Coquery encore une fois Afrique noire permanence et rupture Jean-sur-et-Canal elle l'a évoqué l'ère Afrique noire l'ère colonial qui évoque effectivement ces épisodes là ensuite il y a eu un certain nombre aussi d'articles qui ont été publiés Marc Michel qui est tombé de manière extrêmement fortuite sur une documentation concernant effectivement ces soulèvements singulièrement ceux de 1928-1929 et là il a dû effectivement commettre un article il nous donne simplement un certain nombre d'indications extrêmement sommaires Zabakomada Yakoma avec sa thèse de doctorat qui a été publiée l'Afrique centrale insurgée nous donne aussi une indication en rapport avec la guerre de Congo-Wara c'est-à-dire la guerre du Manche et là on va expliquer ça tout à l'heure là donc et là je pense que la perspective camerounaise en rapport avec les événements en AEF nous donne un certain nombre d'indications notamment par rapport à la martyrisation des lacas et des bayas et là aussi Catherine l'a évoqué hier en rapport avec ces peuples-là qui étaient pris complètement en étau et là dès 1804 avec le djihad d'Otmane d'Anne Fodio nous voyons bien effectivement que ce sont des peuples qui ont été soumis à un certain nombre de prélèvements humains et qui ont été victimes non seulement de grandes expéditions du lamido de Ngaoundere alors le lamida c'est une sorte d'organisation traditionnelle qui a été je ne dirais pas imposée mais qui a connu une certaine fonctionnalité à partir de 1804 notamment avec le djihad d'Otmane d'Anne Fodio et là vous avez une société effectivement esclavagiste qui se crée d'un côté les libres de l'autre côté les esclaves et en rapport avec la pension d'esclaves et là les lamida les lamibés plutôt de Ngaoundere et de Raibouba parce qu'à Raibouba il y a effectivement une sous-traitance qui va exister et Raibouba jouera un rôle central dans la répression non seulement des bayas et des lacas qui se trouvaient du côté camerounais mais aussi du côté de l'AEF et là la pension qui va s'opérer notamment en rapport avec l'AEF c'est que tous ces royaumes esclavagistes que ce soit le royaume de Bagirmi que ce soit le royaume esclavagiste de Ngaoundere ou alors de Raibouba et même Rabat pratiquement tous ces royaumes vont converger du côté de l'AEF singulairement au niveau de Lubanguichari et il y aura une pension importante des populations lakas une pension importante des populations bayas et même du côté camerounais nous verrons effectivement que ces peuples seront pourchassés et en rapport avec ce tellement là on se rend compte que en ce qui concerne les lakas et les bayas qui se trouvaient du côté du Cameroun la chasse était extrêmement féroce pourquoi ? parce qu'il y avait une demande pressante du côté de Sokoto donc ce qui fait effectivement quand je parle ici de Sokoto je parle de l'empire de Sokoto l'Adamawa camerounais constituant effectivement ce qu'on appelait le Fombina à l'époque donc là il y avait un marché très très important en direction de Sokoto qui faisait en sorte que tous ces potentats qui étaient au pouvoir que ce soit au niveau de Raibouba que ce soit au niveau de l'Adamawa vont fonctionner essentiellement parmi les populations lakas et bayas et ce qui fait en sorte que face à toutes ces agressions là il y a eu un certain nombre de leaders qui ont émergé notamment parmi ces populations martyrisées il y a Mbarwa il y a Baturi il y a Ndelele et Betare Ouaya et actuellement dans le Cameroun contemporain effectivement il y a ce nombre de villes qui ont été fondées en rapport avec ces personnalités là ces grands leaders notamment Berthoua à l'est du Cameroun Baturi toujours à l'est du Cameroun et même toutes ces villes pratiquement se trouvent à l'est du Cameroun mais je pense que le premier acte de résistance en rapport avec ces populations martyrisées là c'était pratiquement l'évitement donc cet évitement là va rythmer leur propre trajectoire mais aussi leur relation en rapport avec les colonisateurs européens donc du côté de l'AEF il y avait certes les français mais du côté du Cameroun il y avait les allemands qui étaient installés au Cameroun depuis le 12 juillet 1884 quand ils ont installé leur drapeau au niveau du plateau Djos et les allemands sont arrivés très tardivement dans ce qu'on pourrait appeler la coloniale et ils vont chercher absolument à se rattraper ce qui fait en sorte que la colonisation allemande sera une colonisation extrêmement dure extrêmement féroce entre 1884 et 1896 pratiquement pour le cas du Cameroun il y aura une mise au travail avec des contraintes extrêmement lourdes parce qu'il fallait non seulement exploiter mais il fallait aussi faire en sorte que ces indigènes là soient mis au travail notamment avec la construction d'un certain nombre d'ouvrages coloniaux singulièrement ce qu'on appelle la middle band c'est-à-dire ce chemin de fer qui va effectivement du Cameroun pratiquement vers l'Afrique équatoriale mais qui malheureusement s'est arrêtée au niveau de la ville de Gaudéré donc ce sont des peuples de cette union les lacas occupent le sud du Tchad et puis le nord-est du Cameroun alors que les Bayas occupent l'ouest de Lubangishari le nord du Congo Brazzaville et l'est de l'Adamawa au Cameroun mais je pense que c'est à partir peut-être de la convention germano-française du 4 février 1894 qui a délimité effectivement les frontières entre le Cameroun allemand et l'AEF qui a fait en sorte que la partie occidentale pratiquement les territoires qui a été occupée par les Bayas et les lacas bascule dans ce qu'on pourrait appeler le giron allemand mais c'est l'accord du 18 avril 1908 qui consolide effectivement cette frontière-là parce qu'il la recule jusqu'au niveau de la Bombay du côté du Cameroun et fatalement ces peuples-là seront arbitrairement séparés de leurs congénères de l'Afrique équatoriale française tout en sachant effectivement que les Bayas et les lacas de Batouri singulièrement dépendaient bien entendu de l'administration française c'est-à-dire du côté de l'AEF et la conquête comme je le disais du pays Bayas a été une conquête extrêmement dure et c'est à partir de la Sanga Ngoko c'est-à-dire la région de Moulundou à l'est du Cameroun que cette conquête-là s'est opérée il y a eu un certain nombre de leaders qui ont émergé notamment Gélébendouka en rapport avec l'est du Cameroun mais c'est pratiquement deux expéditions celle de 1901 et celle de 1902 qui en réalité constituent ce qu'on pourrait appeler la phase ultime même comme si en 1904 effectivement que ces zones-là ont été pacifiées sous les Allemands qui avaient une raison effectivement de faire en sorte que ces zones soient complètement pacifiées parce que le docteur Plaine a été effectivement tué dans cette région-là et il fallait absolument le venger et puis il fallait naturellement accéder aux richesses immenses de ce territoire mais en dépit effectivement de la crise du caoutchouc dans les années 1907-1908 il y a eu 11 firmes allemandes qui étaient installées à Berthois c'est-à-dire en 1911 ce qui présage effectivement de la manière dont ces autochtones-là ont été traités comme on l'a dit effectivement il n'y avait pas d'infrastructure du moins où il n'y avait pas d'infrastructure il fallait absolument faire en sorte que les cargaisons du latex qui étaient extraites soient complètement dirigées vers la côte et là le portage va battre son plein et nous pouvons penser ici qu'en rapport avec les colonisateurs européens singulièrement les Allemands les relations ont été empreintes de violence de résistance mais aussi un certain nombre de leaders ont collaboré avec ces administrateurs-là mais nous pensons qu'en rapport avec la typologie d'un certain nombre de formes ou de modalités de révolte en pays lacas ou en pays baya nous pouvons essayer d'isoler un certain nombre d'éléments l'évitement on l'a dit a constitué la première forme de résistance en rapport avec les colonisateurs à la fois en rapport avec on l'a dit ces royaumes esclavagistes du Cameroun mais aussi du Tchad mais en rapport aussi avec les premiers colonisateurs du Cameroun en fait ceux qui ont occupé le Cameroun à partir du 19e siècle singulièrement on l'a dit à partir de 1884 c'est-à-dire les Allemands et cette posture a continué y compris sous la période de domination française la deuxième forme de résistance si on peut le dire ainsi ou mieux de révolte si on peut le qualifier ainsi des lacas et des bayas c'est l'émigration et cette émigration a été extrêmement importante parce que les bayas et les lacas qui se trouvaient du côté de Loubanguichari notamment au niveau du confin de l'est du Cameroun étaient pratiquement surexploités pressurés donc leur seul moyen effectivement d'éviter d'être exploités c'était de rentrer du côté de l'est du Cameroun et comme le signa Lassi Wadjou en rapport avec les migrations je cite protest migration constituted an important discussion of a series of un arm but effective expressions of recent men by Africans against the European colonial presence et le cas de Lai qui confirme effectivement cette citation c'est que beaucoup de bayas beaucoup de lacas vont émigrer de l'est du Cameroun et vont peupler l'adamawa camerounais et ceci est un aspect symptomatique non seulement de ce qui se passait en Afrique équatoria française mais aussi du côté du Cameroun à l'est notamment parce que à ce niveau aussi il faut le dire c'était une zone sinistrée il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure et un certain nombre de pratiques étaient instaurées notamment le portage et puis dans la typologie la contestation armée bien entendu a été un aspect fortement utilisé par ces peuples-là pour pouvoir s'opposer au mieux pour pouvoir se soustraire à ce qu'on pourrait appeler la domination française c'est ainsi qu'il y a eu une révolte qui a avorté en 1919 fondamentalement c'était le refus effectivement d'être enroulé de force pour le compte de ce qu'on appelle la maison de Perrineau donc nous sommes encore une fois dans ce qu'on pourrait appeler les compagnies concessionnaires on l'a dit parce que le pays n'était pas très très outillé en termes d'administrateur donc il n'était pas cerné en matière d'administration serrée donc ce qui fait qu'il a été complètement confié aux compagnies concessionnaires donc cette révolte de 1919 a avorté simplement parce qu'il y a eu un certain nombre de dissidences internes il y a eu un ralliement d'un pas important des bayas et des lacas à la cause coloniale parce qu'effectivement il y avait toute une propagande derrière et je pense que l'insurrection la plus importante c'est celle de ce qu'on appelait le Congo-wara littéralement c'est le bira Congo-wara ambaya qui signifie guerre du manche de hou c'est-à-dire le manche de hou c'est un symbole important du ralliement à la résistance la hou a un trait avec la terre donc en réalité la terre était un aspect important et Carnot qui portait effectivement cette qui portait cette révolte-là a simplement commencé à faire des prédications c'était une doctrine anticoloniale qui était fondée sur la non-violence et Carnot avant bien entendu de porter ce nom-là s'appelait Barka qui signifie comme je l'ai dit effectivement celui qui ramasse la terre de manière littérale car qui signifie enroulé et nu qui signifie terre c'est-à-dire celui qui effectivement maîtrise pratiquement toutes les astuces tous les secrets de la terre mais ce soulèvement ou mieux cette prédication de Carnot a été qualifiée de résistance c'est-à-dire ce qui donnait effectivement un prétexte aux autorités françaises pour pouvoir intervenir et pour pouvoir faire en sorte que cette révolte-là puisse être étouffée et la démarche de Carnot était assez simple il fallait unifier faire en sorte que tous ces peuples qui étaient martyrisés soient solidaires notamment les Baïa les Laka les Mboum les Kare les Pana tous ces peuples qui ont été martyrisés comme on l'a dit non seulement à partir de la période esclavagiste mais ce qui a continué sous la domination allemande et qui a continué sous le régime français et Carnot s'est laissé il s'est laissé massacrer le 11 décembre 1928 sans pouvoir opposer une certaine résistance pour montrer en réalité que son discours était un discours non-violent et Zadakoma nous montre effectivement la géographie de cette insurrection qui a commencé effectivement à boire on l'a dit en Nubangichari et qui a gagné pratiquement un certain nombre de régions au Cameroun notamment à l'est du Cameroun avec dans la région de Berthois de Dindin de Bétaré de Bakoumbo mais aussi pratiquement jusqu'à jusqu'au Lamida de Gaoundé et de Raï Bouba les principales batailles en rapport avec cette révolte là sont les batailles de Biboka de Djaourobali de Mbele mais effectivement l'écueil le plus important ici c'est le problème de chiffres qui est un aspect important qui ne figure en réalité pas dans la documentation que nous avons consultée qui était une documentation on le dit bien effectivement idyllique et qui fait en sorte que cette bataille n'a en réalité pas été quantifiée si on peut le dire c'est-à-dire de manière plus sérieuse et la fin des opérations à partir de 1929 a fait en sorte que l'oeuvre non seulement d'écrasement de ces révoltes là va continuer sous une autre forme peut-être pas sous la forme de la violence armée mais au niveau de la pacification au niveau de ce qu'on appelait la technique d'apprivoisement cela a continué jusqu'en 1931 1932 et nous pouvons avoir simplement une indication ici par rapport à ce qu'on pourrait appeler un détachement repressif que ce soit au niveau de l'AEF ou alors au niveau du Cameroun septentrional et nous voyons bien qu'en rapport avec cette composition-là figurent 15 cavaliers auxiliaires alors les cavaliers auxiliaires ce sont des miliciens récrutés auprès de ce qu'on pourrait appeler les autorités traditionnelles locales et singulièrement le lamido de Raï Buba parce qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une sous-traitance en matière repressive au lamido de Raï effectivement de contrôler cette zone-là et aux Français effectivement de s'occuper d'autres zones et ce que nous pouvons effectivement dire ici c'est qu'en rapport avec le bilan de cette révolte-là selon les rapports administratifs il y a eu 19 tués des dizaines de prisonniers des centaines de personnes livrées alors qu'on voit bien que 262 balles furent tirées alors qu'on a eu que 19 tués donc chacun peut se faire effectivement une certaine idée du contenu ou mieux du langage tenu par les archives alors en conclusion on dira simplement que le Cameroun a été un acteur central dans la répression en Afrique équatoriale française répression centrale en matière non seulement de soutien mais répression centrale aussi en rapport avec parce que cette révolte a traversé effectivement les frontières donc il y a eu une forte surveillance mais aussi une répression féroce du côté du Cameroun et que l'amélioration effectivement de cette révolte de ces révoltes même parce que nous n'en avons qu'isolé deux fait en sorte que c'est encore une histoire qui reste à écrire c'est encore une histoire qui est occultée c'est encore une mémoire qui est errante qui est complètement fragmentée donc qui va non seulement du Cameroun du Tchad du Congo et de l'Ubanguichari pratiquement si vous prenez toutes ces zones là la dimension quantitative est occultée et là ça fait donc en sorte que nous plaidons pour ce qu'on appelle la dimension génétique des archives quand je parle ici de dimension génétique les rapports intermédiaires peuvent souvent apparaître comme des archives importantes et pour le cas du Cameroun c'est vraiment singulier parce que quand on prend le règne enfin mieux l'occupation française vous savez que c'était un régime sous mandat et puis plus tard un régime sous tutelle donc il y avait une obligation de la France de produire des rapports que ce soit au niveau de la société des nations et que ce soit au conseil de tutelle et là nous avons remarqué que les rapports manuscrits c'est à dire les rapports des autorités subalternes étaient complètement modifiés étaient complètement réarrangés y compris en matière de données quantitatives pour pouvoir être transmis effectivement au niveau de ces instances internationales donc l'idée effectivement pour la France il fallait montrer qu'on était capable qu'on était effectivement outillé pour pouvoir diriger ce territoire qui leur avait été confié donc la dimension génétique peut apparaître effectivement comme une piste à explorer c'est une piste très très intéressante parce que là effectivement il y a plusieurs niveaux effectivement de réécriture de l'histoire et en rapport avec la révolte ou mieux les révoltes pratiquement de cette région là c'est une histoire qui reste à écrire il n'y a pas de stèle il n'y a pas de mémoire elle est complètement occultée y compris dans les documents pédagogiques y compris dans les manuels alors que nous avons réussi à imposer une réécriture notamment des esclaves des esclavages et même des traites au niveau des manuels notamment au niveau du CM1 de la quatrième et de la seconde qui pourront être publiés avec les nouvelles recherches nous pensons effectivement qu'en rapport avec cette le tram historique de l'histoire du Cameroun il y a encore une chape de plomb et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et il va falloir absolument probablement trouver un certain nombre de sources alternatives pour mieux dire cette tram historique je vous remercie si vous avez des questions qui je pense seront nombreuses oui ma question est pour Anna Konyesna madame vous dites que les historiens doivent se rendre compte qu'un événement peut provoquer diverses réactions oui ça on sait on n'a pas de on n'a pas de problème à ce niveau là mais par rapport à la perception française de de l'apartheid on se rend compte d'après les sources que vous nous avez données le Figaro même le monde qui est censé être à gauche qui avait un certain parti pris et que la police sud-africaine n'a fait en réalité que que de qu'une réaction d'autodéfense par rapport à une agression des africains qui étaient armés etc alors est-ce que dans le contexte de l'époque où le général de Gaulle était là il n'y avait pas justement un soutien qui était là actif de la part de la France et que l'on voulait cacher à travers des formules savantes mais qu'en réalité c'était un véritable soutien on va peut-être prendre plusieurs questions un petit panel avant d'attaquer les réponses ce n'est pas vraiment une question c'est juste pour rassurer monsieur Gay qui a fait cette intervention sur les événements de Thies il a parlé du roman de Semben Les bouts de bois de Dieu il a espéré qu'un jour on en ferait un film je voudrais lui apprendre qu'il y a déjà je crois un américain qui est très connu qui est un acteur et producteur il semblerait qu'il a déjà acquis les droits pour en faire un film effectivement nous nous sommes toujours demandés pourquoi Semben n'avait pas fait un film de ce si beau roman mais je crois que Danny Glove il s'appelle devrait je crois un jour ou l'autre produire ce film merci juste pour rebondir il me semble que Françoise Castro a réalisé un film sur ces événements à Thies et qui est sorti il y a un an ou deux mais en toute discrétion mais voilà Françoise Castro étant l'ex-femme de monsieur Fabius qui parle de quoi ? sur les événements sur les événements de Thies il y a un an mais c'est peut-être ce dont parle la dame voilà c'est tout oui j'ai bon vous êtes au coeur de ma problématique chaque fois qu'on dit cheminot les gens pensent Semben je parle pas de Semben je parle éventuellement d'un film sur le massacre de 38 donc Semben il a écrit sur 47 et je connais bien tous les films qui ont été produits sur Semben et il y a même pour le doyen Ben une adaptation par le théâtre national d'Agnelsso donc des bouts de bois de Dieu donc je me rappelle bien en 85 j'étais en classe de terminale c'est très donc il n'y a pas de livre il n'y a pas de film mais moi je parle un peu d'un scénario sur 38 sur le massacre de 38 parce que Semben a essayé de récupérer ça dans son livre mais ma conviction je n'ai pas de source malheureusement je ne peux pas étayer ça mais je suis appréçu c'est une sorte d'intuition que parmi tous ceux qui avaient été réprimés en 38 probablement il y en a certains qui ont été victimes de Diarroï 44 j'en suis un peu plus sûr mais il faut documenter ça parce que c'est à partir de 38 c'est juste 6 ans 6 ans ce sont des gens qui étaient surtout dans ce qu'on appelait à l'époque le second collège c'est-à-dire les sujets les indigènes c'est ceux qui étaient recrutés de force dans l'armée et très probablement parce qu'aussi tôt après 38 c'est la guerre ils ont été au front très probablement il y en a certains qui ont fait bon mais là puisqu'on n'a pas les archives pourquoi ne pas faire comme Saint-Ben faire une fiction oui quelque part c'est ça mon idée faire une fiction par exemple je ne sais pas prendre l'itinéraire de quelqu'un qui avait été victime dans la répression de 38 qui serait je ne sais pas trop un recruté de force dans l'armée pendant la seconde guerre et qui encore est victime de je ne sais pas où peut-être voilà donc il y a une histoire à créer moi je le sens personnellement mais je ne suis pas scénariste oui je sais non doucement il y a une équivoque aussi qu'il faut lever parce qu'on dit les Sénégalais on l'a dit hier mais les Sénégalais ça c'est le nom des tirailles on dit les tirailles sénégalais même à Madagascar c'est ça qu'on dit les Sénégalais vont arriver mais pas Sénégalais il faut entendre tout ce qui venait de l'Afrique l'ancienne Afrique occidentale française c'était des Daoméens c'était des Voltaïques à l'époque aujourd'hui Burkinabé etc etc donc là c'est un peu dans la perspective où je me place quoi on n'a pas de source mais la fiction puisque ici je parle de réalité historique et fiction romana il est bien possible à mon sens mais je ne suis pas scénariste peut-être que dans une prochaine vie d'écrivain il faudrait y penser mais il me semble qu'un tel scénario est possible mais encore une fois je parle d'un film sur 38 parce qu'il y a un oubli et surtout Semben a pratiquement gobé même il y a une célèbre grève de 46 c'est mon mémoire de maîtrise personne ne peut quand on parle de 46 tout le monde dit Semben quand on parle de grève c'est Semben donc il y a une tyrannie de Semben n'est-ce pas et maintenant parce qu'il y a beaucoup d'autres choses extrêmement intéressantes mais justement parce qu'il a écrit donc je crois qu'il faut écrire et s'inscrire dans son registre et aujourd'hui on peut faire le cinéma donc c'est un bon médium pour vulgariser et en même temps aussi faire un travail de mémoire voilà s'il n'y a plus de questions nous allons en profiter pour faire la petite pause de l'après-midi c'est un petit déjeuner c'est un petit déjeuner